Valentin de Souza, donc je suis le troisième au fond de la famille, le dernier. J'ai 25 ans et maintenant, mes deux soeurs et moi, on est la quatrième génération de viticulteurs. Je suis revenu au domaine il y a quatre ans maintenant, en 2016. On a commencé à se transmettre petit à petit avec mon père. On a bossé tous les deux ensemble en 2016 pour petit à petit, il a lâché un peu le process. Depuis 2019, je fais mes propres vins et c'est un gros challenge maintenant. Reprendre un domaine comme ça, ça donne une certaine pression. Et voilà, c'est sans filet, sans artifice non plus. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Une grosse particularité de notre domaine, c'est qu'on fait un travail de bâtonnage. C'est la seule intervention qu'on va faire, comme en Borgogne, où on va remuer les levures à l'intérieur de tonneau pendant la période d'élevage, ce qui va permettre aux levures de se remettre en suspension dans le vin, ce qui va donner des textures, du gras au vin, ce qui va affiner un petit peu ses arômes. On peut faire une palette assez énorme en assemblage de cépages, d'années, de millésimes, de terroirs. On a après une gamme où on essaie de se préciser un peu plus, où on donne des choses plus minutieuses, plus déterminées sur un seul cépage d'un seul terroir. Le fait de proposer des choses différentes, ça permet d'élargir la palette, de se rendre compte qu'on peut faire des repas entièrement sur du champagne, et chaque champagne, chaque vinification, chaque touche qu'on va apporter pendant le processus, ça va orienter le vin vers un style plus apéritif, un style plus gastronomique, des choses plus construites, plus... On peut s'amuser à faire des accords, mais vins un beaucoup plus précis, beaucoup plus ciselés. Le style de la maison, c'est vraiment des vins évolués, gastronomiques. Entre un entrée ou un plat, un même champagne va donner un style assez unique à chaque fois, donc il ne faut pas avoir peur de marier les plaisirs. Notamment, on a une de nos cuvées qui est un blanc de blanc à un assemblage de vieux millésimes, ça donne un vin légèrement oxydé, très construit, très ample en bouche, qui s'accorde très bien avec de la viande blanche ou même des choses assez plus exotiques. Il faut très bien boire du champagne en mangeant un gibier ou des choses très puissantes, ça va faire une confrontation et un ensemble des deux va être assez intéressant. Il ne faut pas avoir peur de marier le champagne avec des choses fortes en aromatique, ça va donner des choses, ça va donner une explosion entre les deux, c'est intéressant. Il faut sortir de cette idée reçue où c'est justement cette célébration, juste la fête, on n'est jamais déçu par une bouteille de champagne, on n'y a rien. Merci. 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 Merci.